Donc, il est temps que les Togolais sortent de cette grève idiote, je m'excuse d'utiliser ce terme-là, c'est une grève idiote contre nous-mêmes. Parce que nous sabotons nos propres intérêts en disant que nous n'allons plus rien faire. Voyez, c'est là la faute grave, la faute historique, la faute contre nous-mêmes, la faute contre soi que les Togolais sont en train de faire, sont en train de commettre. Et cette faute-là, si nous continuons sur ce chemin-là, nous allons payer encore plus cher que les conséquences des fausses solutions que nous avons adoptées jusqu'ici. Voyez, c'est là que l'histoire est intéressante, parce que l'histoire apprend aux peuples qui sont dominés à assumer leurs responsabilités. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un parti politique fasse le travail à notre place. Il faut qu'il y ait absolument des citoyens qui se constituent. Et c'est le cas du Montra. Ça fait des années et des années que nous avons posé un cadre. Nous avons élaboré une stratégie. Nous avons fait une analyse claire, historique de la situation de notre pays et de notre continent. Mais les gens ne nous écoutent pas, les gens ne nous suivent pas, les gens préfèrent le spectacle. Les gens préfèrent des comédiens, des gens qui les excitent, qui les amusent et qui leur font rire. La situation est grave. Nous n'avons pas besoin de théâtre. Nous n'avons pas besoin d'agitation. Nous avons besoin de travail méthodique organisé, patient. Nous avons besoin d'un travail patient. Nous avons besoin de poser les pieds les unes sur les autres de manière disciplinée, méthodique. C'est ça la solution que l'histoire a indiqué aux peuples qui sont dominés. Donc, chers amis, chers sœurs et frères togolaises, togolaises, africaines et africains, notre devoir, nous sommes dans une époque où notre devoir consiste à analyser la situation de manière calme, de manière déterminée, mesurer les rapports de force, maîtriser les instruments que les régimes en place que nous avons en Afrique utilisent contre nous pour nous défaire, pour nous imposer la défaite. Et quels sont les moments que ces régimes instaurent pour nous infliger la défaite. Il faut analyser tout ça et à partir de là, construire patiemment la solution. Quand nous parlons de l'organisation, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut laisser le régime faire ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous avons décidé d'avoir notre calendrier à nous. Le régime, on le laisse d'abord un moment, on lui laisse le temps de faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, nous travaillons sur nous-mêmes. Nous travaillons sur nos faiblesses. Nous travaillons sur nos faiblesses. Et c'est ce travail-là qui va nous faire gagner du temps. Parce que c'est l'organisation qui nous fait gagner du temps. L'organisation ne nous fait pas perdre du temps. L'organisation nous fait plutôt gagner du temps. Parce que c'est l'organisation qui va décider de l'issue de la bataille. Donc, chers amis, soyons calmes, soyons résolus, soyons déterminés, soyons disciplinés. La victoire est à nous de toutes les manières parce que l'histoire nous a déjà donné cette victoire. Mais nous devons assurer les conditions de cette victoire-là. parce qu'un peuple ne peut jamais être vaincu définitivement par une minorité tyrannie qui a décidé de lui imposer la loi des armes. Et je le redis, je défie quiconque de nous prouver dans l'histoire qu'un peuple a été définitivement défait. Sauf les peuples qui ont décidé de ne pas mener la bataille de leur libération. Donc, chers amis, je dis ce soir, encore une fois, que notre devoir dans les circonstances actuelles, c'est de poser calmement le diagnostic et dire que tout ce que nous avons fait jusqu'ici, ces 30 dernières années, ne nous a mené qu'à l'impasse que nous connaissons aujourd'hui. Et quand on a échoué sur un faux chemin, sur un mauvais chemin, la réponse qu'on apporte, ce n'est pas de croiser les bras. La réponse, c'est plutôt de tirer les enseignements de ces échecs-là en disant, est-ce que tout ce que nous avons fait était adapté aux problèmes que nous avons ? Si la réponse est non, alors il faut trouver la vraie solution. Et la vraie solution que l'histoire indique aux peuples dominés, c'est leur organisation, pour convertir les faiblesses que ces peuples ont en une force. C'est-à-dire que nous devons renforcer nos capacités révolutionnaires. Et ces capacités révolutionnaires existent au sein de chaque peuple. Mais il n'arrive que par des circonstances de l'histoire de diverses natures, ces capacités-là sont endormies, sont écrasées, sont évanouies à un moment donné de l'histoire. Et nous sommes en train de traverser cette phase-là actuellement. Il faut analyser la phase historique que nous traversons aujourd'hui. C'est la phase où, par le concours des circonstances, des événements, notre capacité collective d'action est endormie. C'est ça que nous devons réveiller. Et là-dessus, il faut suivre des gens qui sont calmes, qui ont travaillé sur ces questions-là pendant des années. Nous avons travaillé au Montra sur ces questions. Ces solutions existent. Et il faut que les Togolais prennent leur courage à deux mains, ne commencent pas à s'organiser, ne commencent pas à aller les uns vers les autres, détourner, casser, briser les pièges que l'ennemi a instaurés entre nous. Et je n'ai cessé d'insister sur l'ensemble de ces pièges-là. Le premier de ces pièges, c'est la division entre partisans de partis politiques. Parce que moi, je serai ANC, toi, tu serais DMK, l'autre serait du CAR, l'autre serait du PNP. Donc, on ne va pas s'entendre. Nous sommes d'obédience et de religion différente. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Ça, c'est le premier piège mortel qui nous empêche de nous réunir dans un véritable mouvement de libération nationale. La question des partis politiques, le piège des partis politiques, c'est un piège mortel pour nous. Si nous restons là-dedans, nous ne sommes à jamais perdus. Donc, il faut sortir de ça, retrouver notre destin, le chemin de notre destin. C'est notre unité. C'est notre capacité à vivre ensemble au-delà de ces condamnations politiques. Et vivre ensemble dans les conditions d'une tyrannie, c'est être capable de se réunir pour briser les chaînes que ce système nous a mis. Voyez, c'est ça, notre travail. Donc, laissons toutes les questions politiques de côté. Laissons les questions de partis politiques de côté. Parce que même les partis qui se sont présentés comme modernes, comme moins radicales, que ce soit les partis radicaux ou que ce soit des partis moins radicaux, le système ne donnera jamais le pouvoir à qui que ce soit. Nous avons essayé des candidats qui se sont présentés comme des radicaux. Le régime n'a rien cédé. Nous avons présenté des candidats qui seraient même issus de leur rang. hier, pour soi-disant, en guillemets, leur donner des garanties. Comme quoi, ils auraient la protection. Mais ils n'ont rien cédé. Donc, tout ça, c'est faux. Ce n'est pas une question de parti politique. Donc, les Togolais doivent sortir de ce premier piège. Ce premier piège est mortel pour nous. Le deuxième piège, c'est le piège du Nord et du Sud. La question qui se pose à nous, ce n'est pas une question du Nord ou du Sud. Aller faire un tour au Nord ou au Sud, les Togolais vivent la même misère. Les Togolais vivent la même misère du Nord au Sud. Le Togo est une prison à ciel ouvert du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Donc, ce n'est pas une question du Nord d'être du Nord ou du Sud et que les gens du Nord seraient condamnés parce que ce régime a beaucoup de ces Afusinados venant de cette région-là, ce qui est même démographiquement et même, comment on le dit, anthropologiquement faux, parce qu'il y a beaucoup de Sudistes qui participent à ce régime-là depuis des années et des années. Donc, il faut laisser également ce piège mortel de côté parce que ce piège divise artificiellement notre pays. Et tant qu'on restera dans ces divisions artificielles, on est mort. Ça veut dire que nous n'allons jamais arriver à la conclusion sur laquelle notre patrie a besoin de nous. L'esprit patriotique est brisé par ce deuxième piège également qui se rallie au premier piège qui est les querelles entre partis politiques, entre partisans de partis politiques, entre membres de partis politiques. Voyez, ça c'est le deuxième piège que nous devons absolument éviter. Le troisième piège, c'est de dire, c'est d'opposer les ethnies les unes aux autres. Et ça, le régime lui-même en est le spécialiste attitré. C'est-à-dire que pendant longtemps, ce régime a dit que les Kabiens, ce sont les Kabiens qui sont au pouvoir contre les autres ethniques. Ça, c'est faux. Il faut voir la situation des Kabiens. Il faut voir la situation des Kabiens. Les Kabiens sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut à ce régime parce que là, toutes les oppositions sont réprimées de manière systématique et la misère est encore plus grande. donc, ce n'est pas une question d'ethnie également. Donc, là-dessus, nous devons retrouver l'esprit patriote, l'esprit national et l'esprit panafricain. Nous sommes un même peuple. La majorité des Togolais, toutes ethnies confondues, se retrouvent privées de tous les biens, de tous les biens de première nécessité. Nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas de l'eau potable à boire, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'écoles, nous n'avons rien. Ce régime est constitué d'une petite minorité réunissant des gens de toutes ethnies confondues contre la majorité togolaise de toutes ethnies confondues. Donc, ce n'est pas une question d'ethnies également. Voyez ? Donc, nous sommes pris en otage par une petite minorité de Togolais et Togolaise de toutes ethnies confondues contre la majorité togolaise de toutes ethnies confondues également. C'est pour ça que les Togolais doivent se donner la main toutes ethnies confondues pour aller à la solution. Le quatrième piège, c'est le piège de l'élite, en tout cas de ceux qui ont été à l'école et de ceux qui n'ont pas été à l'école colonienne. Donc, il y a également la nature des divisions. Il y a le piège de la religion. Le piège de la religion. Ceux qui se disent chrétiens et ceux qui se disent animistes ou bien athées. Ensuite, il y a les religions importées et les religions locales. Ensuite, il y a les musulmans et les chrétiens. on est opposés à tous les niveaux. Nous devons éviter tous ces pièges-là parce que ces pièges nous empêchent de construire un véritable mouvement national de libération. Et c'est vers ça que nous devons tendre en délaissant tous ces pièges-là, en dribblant tous ces pièges. Donc, chers amis, pour le moment, ce que nous devons faire, c'est que partout à l'intérieur du pays, l'urgence d'aujourd'hui, c'est que partout, les Togolais commencent par briser tous ces pièges-là, par détruire tous ces murs, tous ces murs en béton que ce régime et ses partisans et une partie de ses opposants qu'il a institutionnalisé, qu'il a créé, qu'il a officialisé, qu'il nourrit, ont monté entre nous depuis des décennies. Voyez, c'est ça notre devoir. Et dès que nous allons briser détruire et déjouer tous ces pièges-là, nous allons pouvoir voir clair, nous donner la main et aller vers la libération de notre pays par un véritable mouvement national qui sera suffisamment puissant que le Mordra a appelé et continue d'appeler un tsunami populaire, c'est-à-dire une vague humaine suffisamment puissante que rien, aucune répression ne peut contenir. ce n'est que comme ça que les Togolais arracheront leur liberté et entameront la reconstruction de notre pays sur de nouvelles bases pour que tous les Togolais puissent vivre du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre à la diaspora. Voilà le travail qui nous attend. Donc, maintenant, puisque nous avons Jean-Paul Omoulou et plusieurs prisonniers politiques dans notre pays, nous devons commencer par nous mobiliser pour faire libérer ces gens-là parce que nous avons besoin d'eux pour mener la grande bataille qui est la destruction de la prison gigantesque, de la prison géante qui est devenue notre pays sous ce régime. Nous avons besoin de ces gens-là. Leur place n'est pas en prison. Donc, nous devons tout faire, nous constituer dans les quartiers, d'abord dans les maisons, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, dans les préfectures, dans les régions, partout. Et sur l'ensemble du territoire national, nous devons nous constituer partout. Il faut qu'il y ait des groupes de travail qui naissent, des groupes d'action qui naissent, où tout Togolais doit retrouver d'autres Togolais pour commencer par agir. Pour commencer par agir. En tout cas, ne commencez pas à s'organiser. Commencez pas à s'organiser, c'est-à-dire attribuer des tâches, répartir les tâches. Commencez pas à connaître notre géographie. Commencez pas à comprendre comment le régime se déplace, se mobilise et met les moyens de répression en place. Nous devons maîtriser tous ces éléments-là. Nous devons connaître notre géographie parce que c'est la géographie qui fait la décision, c'est la connaissance de la géographie qui fait la décision. Savoir comment le pouvoir est localisé, comment le pouvoir encadre le pays, comment ce pouvoir arrive à déplacer les forces de répression à chaque fois qu'il y a un petit foyer de contestation qui naît quelque part. Nous devons maîtriser tout ça, connaître les routes par lesquelles ce régime arrive à maîtriser le peuple. C'est un travail scientifique, méthodique ça. Il nous faut de la discipline, de la rigueur, du calme, du sérieux pour faire ça. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Donc, les Togolais doivent élever leur niveau de conscience politique pour comprendre qu'une victoire, on la prépare. Une victoire, elle se prépare. Ce n'est pas par des incantations ou bien par des appels à l'agitation permanente que nous allons avoir la solution. Nous avons besoin de travailler minutieusement sur l'ensemble des conditions de notre victoire. Ça veut dire que nous devons connaître nos faiblesses, ce qui a fait notre faiblesse jusqu'à présent. Connaître les forces de l'adversaire en face, connaître ses alliés, ses alliances, savoir comment l'adversaire en face se mobilise, travaille, quel est son agenda et nous-mêmes, quel est notre agenda ? Nous devons travailler sur l'ensemble de ces conditions-là parce que quand on ne prépare pas la victoire, on échoue et on est surpris par son propre échec. Donc, chers amis, c'est un travail méthodique qui nous attend. Mais là-dessus, il faut du calme, il faut de la sérénité, de la détermination. Aller chercher les Togolais où ils sont, dans les villages, dans les campagnes, partout, partout, les hommes et femmes, les vieux, les enfants, les jeunes, partout, les élèves, les étudiants, partout, nous devons commencer par réfléchir sur l'après de ce régime parce que ce régime tombera. Ce régime tombera. Il n'en sera pas autrement. Ce régime tombera. Ce régime est condamné par l'histoire. Il ne va pas survivre. Mais, il faut précipiter sa chute. Pour précipiter sa chute, il faut travailler sur les conditions en amont. Il faut travailler les conditions avant de déclencher la bataille finale. Ce qui n'a pas préparé un match, le père, entre deux adversaires, entre deux camps, quand le Barcelone et Paris Saint-Germain jouent, c'est parce que, enfin, à la fin du match, il y a un vainqueur parce que, non seulement, le vainqueur a beaucoup plus travaillé, mais aussi parce qu'en amont, cette équipe s'est donné les moyens en allant chercher les joueurs qu'il faut, les tacticiens qu'il faut, préparation physique, les conditions de préparation du match. Ils ont analysé, étudié l'adversaire, ils connaissent les schémas, ils ont suivi les autres matchs, les anciens matchs de l'équipe adverse et ils ont suffisamment travaillé. Donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. il ne s'agit pas de se précipiter, de lancer des appels pour des appels joués. Non, c'est un travail méthodique. Donc, ce travail-là, le mortel a produit depuis des années. Nous attendons seulement le moment opportun pour déclencher ça. Pour cela, nous avons besoin des bases de la révolution populaire au Togo. C'est là, dessus, que nous sommes attendus. C'est là le travail d'organisation, de structuration du peuple. Donc, partout, aller chercher des Togolais, commençons par briser les fers, les murs que ce régime et ses amis ont érigés entre nous, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. on est à l'intérieur, on est à l'intérieur,